Salut tout le monde, je m'appelle Giffred et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous allons continuer avec les tutoriels consacrés à la modélisation du personnage de Northlabs, dans cette vidéo nous allons réaliser le shader de son skin, allez c'est parti, nous allons tout d'abord commencer par modifier l'apparence du personnage dans la viewport, raison pour laquelle on peut venir ici, aller dans les matcaps et dans matcaps là on va cliquer sur random et c'est tout, alors on va venir dans shading et là on va créer un nouveau matériel, on va juste cliquer là et on va renommer ce matériel en skin, ok. On passe sur la vue de face, on appuie la touche 1 mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors ici on va utiliser le principal bsgf afin de créer ce shader, alors le shader du skin. Tout d'abord on va importer dans les inputs une texture coordinate afin de coordonner la texture que l'on va créer, la texture procédurale. Ensuite on va importer dans les vecteurs, le vecteur mapping, alors ici on va dire mapping, par la suite on va importer dans les convecteurs, un separate x, y, z, alors je vais expliquer tout cela par la suite et enfin on va importer un convecteur, le convecteur color ramp. Alors ici on va comme cela, alors par la suite ici on va connecter la sortie vecteur du mapping avec l'entrée vecteur ici, ensuite ici, nous voulons d'abord créer une texture sur l'axe des hygrètes, raison pour laquelle on va sélectionner là et on va cliquer ça ici. Et là on a un autre colorant qui permet de créer un dégradé de couleurs, ici on a un dégradé noir et blanc. Alors on va connecter la sortie color avec l'entrée base color du principal becteur. On va inverser ces deux couleurs, tout simplement parce qu'on veut que la couleur blanche soit au niveau du ventre du perso ici, vous voyez là, on veut que cette couleur blanche reste là et la couleur noire se trouve là derrière. Alors comme cela, c'est bon. Mais actuellement on a un problème, ici en bas on voit encore la couleur blanche, ce qui n'est pas bien. Et pour ouvrir cela, nous allons dupliquer ces deux éléments, comme cela. On va d'abord sélectionner 1, on va faire B pour le box select et on va faire Shift D, comme cela. Et sur le second, on va modifier ici le Y par le Z, comme cela. Et ensuite, on va connecter la sortie color ici avec la base color là. Et pour terminer, vecteur ici avec vecteur ici. Là on a ceci. On va modifier le contrôleur ici. On va modifier le contrôleur ici. Alors les contrôleurs. Là. 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 Et là on monte. Et pour le reste, ce n'est pas nécessaire quand même. Là on va laisser ceci. Bon. Pour le moment, on a ceci. Et on a ceci. L'avantage du second, c'est qu'ici en bas, on a du noir. Et l'inconvénient de celui-ci, c'est que là on a du blanc. Alors. Nous allons mélanger ces deux nodes. Alors. Pour mélanger ces deux nodes, qui sont en fait des couleurs, nous allons utiliser. Nous allons utiliser un mix RGB. Alors là, j'ai fait le box select. Afin de déplacer ces deux nodes. Nous allons venir dans add. On va aller dans color. Et on va sélectionner mix RGB. On va placer ce node là. On va mettre ça ici. Et mettre celui-ci ici. Nous allons modifier le type de mixage. Afin de mettre au overlay. Pour une superposition. On va sélectionner. On va connecter la sortie color ici. Avec. L'entrée base color. Du principal base AF. Et nous allons augmenter le facteur ici. Et là, on a ce résultat. Vous voyez qu'ici en bas, nous n'avons plus la couleur blanche. Bon. On peut encore. Euh. Configurer. Euh. La première. Color. Alors. Ici. Si elle est trop grande. On peut. Euh. Bon. On va la laisser. Ainsi. Pour le moment. Bon. Ok. Pour continuer. Nous allons modifier cette couleur noire. Afin de mettre une couleur orange. Pour faire cela. Je vous invite encore à utiliser une colorampe. Alors on part dans add converter. Et ensuite colorampe. On va placer une colorampe ici. Vous allez remarquer que. La couleur noire ici. Représente la couleur noire là. Parce que si actuellement. Je déplace. Vous voyez que c'est la couleur. Noire qui avance. Et la couleur blanche. Normalement. Elle représente la couleur blanche. Qui se retrouve. Sur le personnage. Alors nous allons tout simplement. Modifier ces deux couleurs. Ici. On va mettre une couleur orange. Vous voyez que là. C'est pas bon. Ici. On va mettre. Une couleur blanche. Et ensuite. On va les permuter. Comme ça. Et. A présent. On peut. Jouer. Tu joues. Avec. Le factor. Et si cette couleur. N'est pas très foncée. On peut. La modifier. Alors. On peut choisir. Cette couleur. Voilà. Mais actuellement. Le personnage. Un peu. Crofade. Nous allons. augmenter. Un élément. Que l'on appelle. Le layer. Waste. A quoi il ressemble. On part dans. Add. Dans. Input. Et ici. On va prendre. Le layer. Waste. En réalité. Il y a deux nodes. Qui peuvent aller. Actuellement. Soit. Le layer. Waste. Qui présente. Un élément. Que l'on appelle. Le phrase. Soit. On prend. Directement. Le phrase. Nel. Alors. Ce monsieur. Il se retrouve. Où. Alors. Il doit y avoir. Quelques pas. Ici. Alors. Le voici. Le phrase. Nel. Donc. Soit. On utilise. Le layer. Waste. Soit. On utilise. Le layer. Waste. Le fresnel. Tout simplement. Alors. Pour cette vidéo. Je. Moi. Je vais travailler. Avec. Le layer. Waste. Mais. Ces deux paramètres. En fait. Ce sont les mêmes. Alors. On va. Supprimer. Le second. Et. On va travailler. Avec. Celui ci. On va importer. Une. Ramp. Alors. Convecteur. Color. Ramp. Ici. Et. Là. Nous allons. Connecter. La sortie fresnel. Avec. Le facteur. Et. Ensuite. Alors. On va un peu. Arranger. Nos nodes. Celui ci. Il sera placé là. Et. Enfin. On va connecter. Ça. Avec. Ça. L'extérieur. Au bord. On a. Une couleur. Blanche. Ce qui est. Ici. Alors. Nous allons. Donc. Fusionner. Ces deux. Nodes. Toujours. Avec. Un mix. RGB. Là. Je sélectionne. Ce node. Je fais. Un bord. Et. Je le déplace. Et. Un peu plus. Devant. On part. Dans. Add. Color. Et. Ensuite. Mix. RGB. On place. Ce node. Là. On fusionne. Ces deux. Monsieur. Alors. Le premier. Si. On va le placer. Là. Et. Nous allons. Modifier. La couleur. Noire. Ici. On va mettre. Une couleur. Orange. Un peu plus foncé. Et. Ici. On va mettre. Une couleur. Rouge. Alors. Cette couleur. Rouge. Mais. Pareil. Idéal. Nous allons. Augmenter. Le facteur. Ici. Comme. Ceci. Comme. Ceci. Ici. En haut. Nous allons. Également. Modifier. Cette couleur. Blanche. Afin. De prendre. Une couleur. Qui soit. Un peu. Alors. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Jaune. Faut que ça ne soit pas vraiment. Blanc. Blanc. A cet endroit. Ok. Ici. En bas. Nous allons encore. Un peu. Modifier. Voilà. Ça passe. Quand même. Bon. Ici. En haut. Nous allons. Un peu. Avancer. Cette valeur. Et. Je pense. Que là. C'est. Un peu. Plus. Mieux. Alors. Nous allons. Continuer. A présent. Nous allons. Nous intéresser. Au. Bsdf. Qui est. Un shader. Alors. Les shaders. On les. Mets. Ensemble. Raison. Pour laquelle. Actuellement. Nous allons. Aller. Dans. Les shaders. Et. On va prendre. Un mix shader. Afin. De faire. Un mixage. De shader. Alors. Nous allons. Nous avons. Un mix shader. Ici. Nous pouvons. Juste. Un autre shader. Par une couleur. En parlant. Dans. Shiller. Et. Ensuite. On va prendre. Le shader. Diffuse. Bsdf. Alors. Ce. Monsieur. C'est au. Là. Et. Ici. Connexion. On va. Modifier. La couleur. Blanche. Là. Afin. De mettre. Une couleur. Orange. Nous allons. Diminuer. Le facteur. Nous allons. Un peu. Remotir. La roughness. Ok. Au niveau. Du principal. Bsdf. Nous allons. Utiliser. Le. Subsurf. Ici. En bas. Nous allons. Une couleur. Orange. Plutôt. Foncée. Et. Nous allons. Augmenter. Cette valeur. Lorsque l'on monte. Cette valeur. Ça met une couleur. Noire. Simplement. Parce que. Dans les paramètres. Du moteur de rendu. Nous n'avons pas. Coucher. Le screen space. Réfliction. Pour laquelle. On va coucher. Ici. Et. Par. aspect plus réaliste à notre personnage. Au niveau de la distance ici, nous allons mettre la valeur 10, comme ceci. Et là, nous allons encore un tout petit peu augmenter cette valeur. Si nous ne sommes pas vraiment contents du résultat, nous pouvons modifier la couleur du subsurf afin de mettre une couleur rouge qui est tout aussi bien. Ok, à présent, nous allons nous intéresser aux reliefs, aux informations contenues dans la normal map et à la roughness. Alors, pour faire cela, nous allons importer dans la texture une noise texture. Alors, on va la placer ici. Nous allons dupliquer le mapping tout simplement parce que la texture coordinate du premier bloc, nous devons faire la même pour le deuxième bloc. Alors ici, on va sélectionner là. On va faire Shift D. On va placer ce mapping ici en bas. Nous allons cette fois-ci sélectionner objet comme ceci. On va appliquer ça là. Ensuite, nous allons connecter la sortie vecteur ici avec l'encre vecteur là. Une autre noise texture. Ensuite, on va dans vecteur. Dans vecteur, on va prendre Bump. Et enfin, color. Convecteur, on va prendre une colorant. Ok. À présent, je vais d'abord connecter la color ici avec la base color ici afin que vous voyez à quoi une noise texture ressemble. Alors, c'est à ça qu'elle ressemble. C'est tout simplement un ensemble de couleurs mélangées de façon super bizarre. Alors, nous allons modifier cette couleur afin de travailler uniquement avec la couleur noire et la couleur blanche. Par exemple, pour laquelle on met ici une couleur rampe. Vous voyez qu'à présent, nous avons uniquement la couleur noire et la couleur blanche. Et maintenant, on va mettre ceci ici avec la hauteur puisque la hauteur ici, c'est plus pour dire une image constituée du noir et du blanc. Le Bump lui sert à donner des informations de relief sur notre objet à travers une image noire et blanche. Alors, ici, on va connecter la sortie normale avec l'entrée normale du principal BD Ave. Alors, on va diminuer ce facteur comme ceci. Niveau configuration de nos noise textures. Au niveau du scale, nous allons mettre la valeur 50. Au niveau des détails, nous allons mettre la valeur 5. Et sur distorsion, nous allons mettre la valeur 5. Comme ceci. Et pour continuer, nous allons connecter la sortie color ici avec la base color. Alors, on a ceci. On a ceci. Vous pouvez également modifier le facteur ici sur notre color. Là, on va un peu augmenter là. Et c'est OK. Pour le skin. Alors, nous allons passer aux yeux du personnage. Nous allons d'abord sélectionner là pour le Eyes 1. Et ici, nous allons mettre tout simplement le vert. Alors, comment créer du vert sur Eevee ? Là, on va cliquer sur New. Sur le principal BSD Ave. Nous allons tout simplement augmenter la transmission. On va diminuer la transmission. Et nous allons aller dans les paramètres du moteur de rendu. Plus précisément sur le screen space reflection. Là, on va cocher refraction. Alors, on part ici dans les matériaux. On va cocher screen space refraction. Et c'est tout. On a matériel transparent. Alors, on va cacher le Eyes 1. Et on va maintenant s'intéresser au Eyes 2. Alors, pour le Eyes 2, nous allons tout d'abord aller en Edit Mode. Alors, on va appuyer sur la touche Tab. Comme ceci. Nous sommes en Edit Mode. Allez. Alors, n'ayez pas peur. C'est tout simplement parce que j'ai appliqué le modifieur subdivision de surface. Alors, j'ai d'abord mis la vie au portail avant de l'appliquer. Bon. C'est pas quand même terrible. Terrible. Alors, on va sélectionner ici au milieu. On maintient la touche Shift en fonction. On sélectionne ici au milieu. On va faire Ctrl plus. Ctrl plus. Ctrl plus. Et on va s'arrêter ici. On va aller dans les matériaux. On va là-bas créer un nouveau matériel. Le tout premier matériel que l'on crée. Et en fait, on se dirait comme le matériel général. Alors, le principal. Ou alors, pour dire simple, le premier. Alors, pour ce premier matériel, nous allons tout simplement diminuer la Roufness. La couleur est déjà blanche. Alors, là, ça nous suffit. Alors, j'espère que c'est bien la Roufness qui est du milieu ici. Alors, c'est bien la Roufness. Alors, maintenant, on va créer un second matériel. On va cliquer sur plus. New. Et pour ce matériel, nous allons tout simplement mettre une couleur noire. Et nous allons diminuer la Roufness. Mais il ne se passe rien. C'est normal tout simplement parce qu'on n'a pas cliqué sur Assign ici. Alors, on va tout simplement cliquer ici. Et là, il se passe quelque chose. C'est vraiment plus cool maintenant. On va de nouveau appuyer sur la touche Tab. Et là, on a ceci. Nous allons modifier ce matériel. Tout simplement parce que je le veux. Alors, on va venir ici dans Add, Input. Et cette fois-ci, au lieu de travailler avec notre Layer Waste, nous allons plutôt travailler avec le Fresnel. Comme je vous l'ai dit précédemment. Le Fresnel du Fresnel et le Fresnel du Layer Waste, c'est la même chose. Alors, après avoir connecté comme ceci, nous allons utiliser une couleur rampe. Alors, on part là. Ici, une couleur rampe. On va connecter ça là. Et on va modifier les couleurs. Alors, la couleur noire que je vois ici, je vais d'abord mettre une couleur rouge pour voir. Comme ceci. Voilà. C'est un vilain petit crapaud. Alors, on va modifier cette couleur. Alors, on va les inverser. Et ici, on va un peu avancer ça là. Avancer encore ça là. Ses yeux rougis petit à petit. Et voilà, je pense qu'on va laisser ça ainsi. Alors, je peux encore un peu augmenter. Pas trop quand même. Bon, ok. Alors, c'est tout. On va désélectionner. Et on va faire revenir le Ice 1. Voilà, on a ceci. Et maintenant, pour la dent. Pour la dent, on peut tout simplement réutiliser ce matériel. Alors, on va sélectionner ici. Et on va prendre le matériel 6. Bon, le matériel 6, 6, 6. Bon, là. Ici, on va vraiment bien regarder le nom de ce matériel. Alors, c'est bien le matériel 6. Alors, on peut vraiment dire matériel 6 là. Matériel 6. Ben non, on va prendre le matériel 6. On va plutôt créer un nouveau matériel. Désolé. Alors, ici, on va faire ça. Là, juste diminuer la roughness. Et c'est tout. On va faire revenir Ice 1. Bon, là. On a ceci. Pour le petit rendu dans la viewport, je vous invite à utiliser une HDRI. Perso, moi, j'ai ma HDRI que j'utilise presque tout le temps. Pour importer une HDRI dans Blender, je vous propose d'aller dans World. Cliquez sur le bouton New. Là, d'abord, j'ai cliqué dessus. Il va venir ici et là. Et là, on va cliquer sur Environnement, Texture. Open. J'ai mon dossier spécial qui contient mes HDRI. C'est celui-ci. Voilà. Et ensuite, on peut visualiser tout cela, simplement. Bon, là, on a un autre personnage. Grenouille. Bon, on peut un peu améliorer le rendu dans la viewport, voilà, le rendu général, en important des points que l'on mettra au niveau des oreilles du perso. Pour faire cela, vue de face, Shift A, Light, ici, Point. Ici, on va faire RG. On va placer ce point ici. On fait Ctrl-Croix, vue de profil, et on va rapprocher ce point de l'orbite des oreilles du perso. On va faire Shift D, comme ceci. Déplacement sur l'arbre des X. Et on va placer ce second point de l'autre côté. Bon, là, j'ai commis une erreur de configuration. J'aurais dû configurer ce point avant de le dupliquer, mais bon, c'est pas grave. On part dans les paramètres du point. Ici, on va mettre la valeur 20. On regarde à quoi ça ressemble. On va faire un peu plus cool. Voilà. Vue de face, vue de face, vue de face. Voilà, c'est plutôt cool. On va faire de même ici. On sélectionne là, on part dans les confits. Niveau power, on met 20. Et le perso est un tout petit peu plus mignon. On aurait bien pu directement fusionner ceci dans le rig, mais comme nous n'avons pas encore fait le rig, nous allons laisser ces deux points tout ainsi. Et on peut également encore modifié le rendu en importe. OK. On va juste aller en vue de profil. On va faire Shift A, toujours dans les lights. On importe une area. On fait un déplacement comme ça. On fait une rotation comme ça. On fait un scale. Comme ça. On fait encore une rotation comme ça. Et on approche ici comme ceci. Ici, on va mettre une couleur jaune bien foncée là. Ici, on va mettre le power à 400. On regarde quoi ça ressemble. On peut modifier cette couleur si on le veut. J'aime bien la couleur bleue. Est-ce qu'on va laisser cette couleur ? Voilà, on va laisser cette... Non, on va revenir sur la couleur. Voilà, on va laisser cette couleur. Et c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment faire le skin de ce personnage. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis, de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Ha ha. Bientôt, on va t'involer. S'ils sont abolis. Merci les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?